Et d'abord, on nous dit, on nous rachamen, nous zekhonam livrachah be'omram. Noach no la'adam, shelon livrach, yoter michel livrach. Il y a une machlokette entre, peut-être l'ail, peut-être chamay. Est-ce que ça vaut la peine pour l'homme d'avoir été créé ou non ? Question fondamentale et essentielle. Ça vaut la peine qu'on existe ou ça ne vaut pas la peine ? Par rapport à qui on se place ? Par rapport à Hachem ou par rapport à l'homme ? Vadaï par rapport à l'homme. On peut demander par rapport à Hachem, est-ce que ça vaut la peine pour lui de créer l'homme ou non ? Qui on est pour savoir prendre la place de Hachem et savoir si ça vaut la peine ce qu'il a fait ou non ? Le Vadaï, s'il l'a fait, c'est que Hachem sait quelle est la bonne chose à faire. La question, elle est par rapport à nous. Est-ce que ça vaut la peine pour nous d'avoir été créés ou non ? Deux ans et demi, il y avait une machlokette. Un, il disait comme ça, un, il disait comme ça. Des arguments par-ci, des arguments par-là. Des psukim. Conclusion Il valait mieux pour l'homme de ne pas avoir été créé, plutôt que d'avoir été créé. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On pleure ? Maintenant, on est déjà allé en pleure. On n'aurait pas dû être créé. On n'aurait pas dû... C'est ça ? Les gens, ils se sont, ils pleurent. Ouais, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu. T'as perdu ? Maintenant, t'objure, regarde. Avance. Il y a beaucoup de choses. Varchav, j'ai nivra, j'ai fâche, pêche, mais ma rassav. Mais maintenant qu'on a été créé. Et qu'on se trouve dans un... Un système qui est compliqué pour nous. Pourquoi ? Il y a Dinn Vérijbon à donner. Après 120 ans, il faudra monter devant Bédin Chele Mahala. Et donner des comptes ? Dinn, Vérijbon, le Dinn c'est sur les actions, le Vérijbon c'est sur le temps qu'on a perdu durant le moment où la personne a fait des avérotes. Il faut donner Dinn Vérijbon. Maintenant que c'est comme ça. Il y a deux les chaunotes de formulation dans l'Agmara. Une fois il est écrit Yefashpesh, une fois il est écrit Yemashmesh. Et le Rav va expliquer la différence entre les deux. Et Tiresh, Shnechalechonot, Emcheteh Hazarot, Tovot ou Morilot, Meot. Ces deux langages, ce n'est pas Astam. Il dit comme ça, il dit comme ça. Degersaot. C'est quoi les Pashpesh ? Les Pashpesh, en français, juste pour qu'on comprenne un petit peu ce que ça veut dire, c'est comme toucher la matière, vérifier qu'est-ce qui se passe ici. Comme quelqu'un qui ne voit pas ou dans le noir, il est Pashpesh, Meshmesh. Les deux, ça a le même sens. On va voir la différence fine qu'il y a entre les deux. Mais c'est ça le sens. Je ne sais pas comment on dit en français. Palpé. Tâtonné. Palpé. Il est même Pashpesh, il est même Pashpesh, comme c'est qu'il ne voit pas. Pareil, il faut faire dans ses actions. L'arc-or, al-kla, la-ma-assim, l'it-bon-en, bo, vérifier de manière générale ses actions. L'it-bon-en. C'est bien ce que je fais ou ce n'est pas bien ce que je fais. Mon comportement est bien durant les journées ou mal. Comme ça, il y a des analyses du matin au soir qu'il faut tout analyser. Il faut tout passer au scanner. Comme un homme, quand c'est un bon en affaires, il sait bien bien faire des affaires. Toute la journée, à quoi il pense ? À quoi il pense toute la journée ? Comment améliorer mon affaire ? C'est quelqu'un qui est chakam, quelqu'un qui est bête. Alors il laisse l'affaire rouler. De toute façon, il fait des milliards. Ça roule. Non, quelqu'un qui est intelligent, chaque dollar a une valeur assez sûre. Chaque dollar. Et il réfléchit du matin au soir, comment je peux rajouter encore des dollars ? Du matin au soir. Ça, je le vois du matin au soir aussi. Les gens qui sont dans les affaires, qui sont intelligents, ils ne pensent qu'à ça. Comment améliorer l'affaire ? Et ils ont un système d'analyse ultra perfectionné. Ils regardent du point le plus important qu'il y a dans l'affaire, en analysant et en scannant, jusqu'au point le plus banal. Comment améliorer, comment je peux optimiser l'affaire ? Pour qu'elle apporte plus d'argent, pour qu'elle tourne mieux, pour pouvoir ouvrir encore, et pour pouvoir ça, et ça, et ça, au niveau des employés, au niveau de... Tous les niveaux ! C'est exactement ce qu'un homme doit faire avec sa grosse affaire. On est tous des grands, grands, grands PDG. Tous ! Il n'y en a pas un plus grand que l'autre. Il n'y a pas un plus grand que l'autre. Chaque Neshama fait partie de Khelak Elokam Humal, fait partie d'Hashem. Il n'y a pas une Neshama plus importante que l'autre, ça n'existe pas. Toute Neshama est ultra importante. Et on a la donnée. Et cette affaire, c'est l'affaire du siècle. Pourquoi ? Cette affaire-là, c'est l'affaire qui va nous emmener en l'âme à bas. C'est cette affaire qui va nous donner l'éternité. C'est une affaire éternelle. Mais le temps qui nous a été imparti pour gérer cette affaire est que de 70 ans. C'est une affaire, c'est une grosse affaire. Et le directeur de cette affaire, c'est qui ? C'est toi. Alors, de la même façon que dans les affaires qui ne sont pas des affaires. Les affaires du Rolam Hazé, la plus grosse affaire du monde, elles ne vaut rien du tout. C'est tout vanité. C'est quoi ? Tu peux avoir les plus grandes, rien du tout. Rien du tout. L'argent est l'or, il est l'achem. Il vient, il a... Moi, je fais, je fais, je fais... Tu peux amener qui tu veux. Qui tu veux, l'homme le plus... On va le respecter. T'as sa richesse. Il y a des lois, il y a des halakhot. Il y a quelqu'un qui est plus riche et plus respectable. C'est normal. Comme ça, quand je me trouve dans la hiérarchie du monde, elle va lui donner une importance à ce qu'il fait. Il faut être fou. C'est important, l'argent qui gagne. C'est quoi l'argent, monsieur Deschers ? C'est quoi l'argent dans ce manque ? Aujourd'hui, il en a, demain, il est à la rue. L'autre, il est à la rue, demain, il est... Là, ils ont gagné un au milieu... L'auto, 570 millions de dollars. Un paysan du Mississippi. Là-bas avec son... 570 millions de dollars ! Hachem, Morish ou Marachir ? Majpil ou Merim ? Celui qui est en bas, il est en haut. Celui qui est en haut, il est en bas. Qui c'est l'imbécile qui va croire que quelqu'un est un PTG ? Et qui tu veux, il a une importance quelconque. Rien du tout. Rien du tout, zéro. Si ce n'est Semidot, si ce n'est Zahirat-Chamay, si ce n'est son limou de Roch l'Israël qui fait le mal. Ça, c'est important. Ça, c'est le bout des milliards. Cette fille-là, comment... Il travaille avec Massa Mottan Bémina. Il est droit dans les affaires. Il ne ment pas, il ne vole pas. Ça, c'est très cher. Ça va le combien il gagne ? Il ne marque pas le combien. C'est lui qui gère le monde. Alors, si des gens dans des affaires qui sont des affaires qui ne veulent rien dire, qui n'ont aucune importance, réellement, aux yeux d'Hachem, aux yeux de l'homme lui-même. Un homme aussi qui est un petit peu intelligent, il comprend que c'est ça. Et combien un homme investit là-dedans ? Combien un homme est très, très, très intelligent ? Puis, quand il devient Hacham, tu lui poses des questions de Hachem ? Je ne sais pas, oui, peut-être, allez, c'est... Quand tu lui parles d'affaires, de business, il n'y a aucune couleur. Il n'y a que des humrottes. Chassida, Khadisha ou Prisha. Que des humrottes. Non, comment tu as fait ça ? Comment tu as fait ça ? Et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. J'ai appelé, je t'ai dit, pourquoi tu ne fais pas ? Tu lui fais crier comme ça au téléphone, tu le vois, ils sont du feu, ils sont. Toutes les humrottes, aucune couleur. Aucune couleur, aucun... A fil ou... Sfeka, il n'y a pas... A fil ou bâtel de chichim, il n'y a pas. Il n'y a rien. Rien, rien, aucune couleur. Pourquoi ? Il faut que ça marche. Ah. Donc un homme sait analyser, sait être forcé. C'est comme ça qu'il faut faire dans la vraie affaire. Dans l'affaire qui vaut des milliards, dans l'affaire qui est éternelle. Qui sont Torah, Oma'asim, Tobim, Bet-Shuva, Bet-Phila. Que c'est avec ces affaires-là qu'on arrive en Orlam Abba. Et c'est ça qui fait du Nakatruah, HaKadosh Baroko. Comment j'ai étudié ? J'aurais pu mieux. Pourquoi là j'ai arrêté ? Pourquoi j'ai fermé le magasin ? Tu fermes le magasin comme ça un jour de semaine ? Il faut celui qui fait ça. Il arrête les machines ? En plein milieu de la chaîne ? C'est arrêté les machines. S'ils arrêtent les machines un instant, il y a des chiens, il va t'empêcher ça. Une usine, s'ils arrêtent les machines une heure. Ce n'est pas une heure de perte. Je ne sais pas comment ils font leur calcul. C'est énorme. Je crois que ça se met en place. Il ne faut pas arrêter un instant. Il ne faut pas arrêter. Et là, la machine, j'ai arrêté. Pourquoi j'ai arrêté ? Pourquoi j'ai perdu le téléphone ? Pourquoi je suis sorti manger, boire ? Pourquoi je suis sorti aux toilettes ? J'aurais pu attendre. Bien sûr, selon l'Allah. Pourquoi j'ai parlé comme ça ? Pourquoi la Tila ? Pourquoi je me suis levé un peu en retard ? Chaque instant, il faut que la faire marche comme il faut à 100%. Il faut que la faire marche. 100% à chaque instant. Aujourd'hui, on a prêché. Avec un goye. Un goye. Qui a fait mes sirout nefesh pour sauver un israël. Il s'est fait lui-même la brite Mila. Avec les dents. Avec les dents. Zahra ? Une voix est sortie du ciel. Zahra l'orlam à bas. Rabbi, il a entendu ça. Il a pleuré. Pourquoi il a pleuré ? Pourquoi il a pleuré ? On lui a répondu. C'est ce qu'il disait de Mephagim. Rabbi, il a entendu qu'en un instant, un homme peut être zahra l'orlam à bas. Et si un homme, il vit un instant et encore un instant et encore un instant et encore un instant pourquoi ça lui prend 80 ans pour avoir l'orlam à bas ? Il peut l'avoir à chaque instant. Chaque instant, encore un l'orlam à bas et encore un l'orlam à bas et encore un l'orlam à bas. C'est un homme qui l'exploite comme il faut chaque instant de sa vie. Qui n'est à Pichpouj, ma maassime, ou l'arkor, et la maassime, ou l'idbonen, bon, vérifiez les actions, est-ce qu'elles sont bonnes ? L'idbonen. Il faut un temps pour être l'idbonen, pour vérifier. Ce temps-là, en général, c'est le temps du Moussa. Il prend un livre de Moussa et il est milbonen. On mettra dans le maassime la maassime, la maassime, est-ce qu'il y a des actions que je ne dois pas faire ? Peut-être il y a des actions que je ne dois pas faire. Asher ena molchim alpi mitzvot, Hachem vechukah. C'est très, très, très amortif. Ce n'est pas ce temps Averot et mitzvot, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais Hachem veut. Ça, ça doit être la marche de l'homme chaque instant. Qu'est-ce que maintenant Hachem veut ? Ce n'est pas parce que moi, moi je veux. Même si c'est des mitzvot. Parfois, c'est des mitzvot que moi je veux. Si Dieu veut. Si Dieu veut. Si Dieu veut. C'est un kadosh vohru, il veut. Qu'est-ce qu'un kadosh vohru veut maintenant ? Si un homme marche avec ça, c'est merveilleux d'avoir cette marche à chaque instant. Ça aide énormément. Nous on oublie. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Mais quoi Hachem veut ? C'est maintenant. Quand nous voulons à la pièce de mitzvot, Hachem veut l'oublier des mitzvots qui ne vont pas à la pièce de mitzvot Hachem veut l'oublier. Hachem veut ou veut pas. C'est entendu. Il y a quelqu'un qui rentre chez Rav Steidman. Avec une question. Rav Steidman, il avait... Il y en a un, il est rentré avec une question. Rav Steidman, il a dit « Rav, j'ai une question. » Il a dit « Je ne peux pas répondre à cette question. » Ce n'est pas ça que je veux dire. Je lui ai dit autre chose. Il dit « Rav, je suis obligé de savoir. Ça, je ne peux pas répondre. » Il dit « Rav, je ne bouge pas de la chaise tant que je ne sais pas la question. » La réponse. Rav, il dit « Tu peux prendre la chaise. » Il a dit « Je veux mettre mon enfant dans la tête, Yishiva, aidez-moi. » Il dit « Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette Yishiva ? » « Fatamu Torah, Yishiva. » Il y a là, c'est des balais qui je renotes. Comment on dit qui je renotes ? Ils sont forts, ils sont très intelligents. Les enfants là-bas sont très intelligents. Il dit « Tu crois que c'est contagieux ? » Ils ne perdent pas l'honneur, les Kharamiens. Il y en a un, il faut les rentrer vers le rap. Il y a encore un autre, j'ai entendu « Nifla, c'est l'occasion. » C'est beau. Il y en a un, il y a sa fille qui a eu des problèmes de nafchi, comme on dit, psychologique, psychiatrique. Alors, elle était dans un centre psychiatrique. Et là-bas, ils ont voulu commencer à lui donner un traitement spécial. Et il fallait que le père signe. Signe, comme quoi il donne son accord pour qu'il donne ses médicaments. Je ne sais pas, lui, il signe, il signe pas, il ne sait pas. Alors, il est rentré chez Rab Steinman. C'est ça, avec le rave, le rave, il est rentré chez Rab Steinman. Et il pose la question, il dit, voilà, le cas, la fille, etc. Et est-ce que le père doit signer ou non ? Le rave, il dit, oui, elle peut prendre le médicament, mais pas comme ça, seul, il faut qu'elle le mélange. Le rave, qui a apporté cet homme-là, il faut qu'elle le mélange. Je lui dis, maintenant, il faut qu'elle le mélange. Il va aller à l'hôpital, imaginez-vous, il va aller là-bas, il dit, oui, vous pouvez donner, mais il faut mélanger. Il dit, bon, lui, le garder sans psychiatre. Là, tu vas nous dire quoi faire. Alors, il demande, au rave, au rave, quoi, quel mélange, comment il faut qu'elle le mélange ? Il dit, oui, il ne faut pas qu'elle prenne le médicament seul, il faut le prendre accompagné. Avec quoi, qu'un rave ? Avec un tehillim. Avec un tehillim. Pour que le médicament, il marche, il faut qu'il soit accompagné de ce filet-là. Il ne faut pas prendre seul. Médicament, médicament. Mais il refait le rave. Qui c'est qui donne la santé ? Physique, morale, qui ? Il faut le rave, je t'abar chez moi. Il faut le rave, il faut le rave, il faut le rave, et il faut le mélanger. As, notre cas. Un rentre chez le rave et il lui dit, qu'un rave, quelle question ? Quelle question ? Il dit, voilà, on a proposé à ma femme, son patron au travail, il a proposé une solution pour gagner plus d'argent. Laquelle ? Il lui double la paie, mais elle lui rend le cas de ce qu'elle a gagné. Qu'est-ce qu'il gagne dans le temps de ça ? Il gagne le retour du bitouach leoumi. La sécurité sociale, il se fait rembourser, le patron il se fait rembourser, et il gagne, lui gagne, tout le monde gagne. Moutar ou asso ? Alors elle lui a dit, je ne suis pas un rave pour être possède, ça fait un peu ça qu'un rave. Il lui a dit, je ne suis pas un rave, mais le rave. Ah ben, je peux te dire ce que je pense. Dis-moi, lui demande le rave, qui donne la parnassa à l'autre ? Qu'est-ce qu'il gagne ? Qui donne ? Qui donne ? C'est Hachem qui donne ? Quelqu'un a doutes sur ça ? C'est Hachem qui donne la parnassa ? C'est lui qui donne à manger dans le frigo ? C'est Hachem. Avec j'tet lout, j'techim, mais c'est Hachem. Ok. Alors pourquoi tu ne demandes pas à Hachem ? Qu'est-ce que tu penses Hachem que je fasse une combine comme ça ? Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu penses ? C'est bon, je peux. Qu'est-ce qu'il va te dire Hachem ? Ma, il va te dire oui, c'est bon mon fils. Arrête, c'est pas droit. Si tu me fais confiance, c'est moi qui te donne à manger. J'ai besoin de ta chokhmah pour te donner à manger. J'ai besoin de ta combine pour te donner ce que tu as besoin. J'ai besoin, c'est pas besoin. Alors tu dis à Kadosh Baruch Hu, quoi faire, de quelle façon te donner la parmaçade ? Et je suis pas grave, voilà ce que je pense. Ma, à Kadosh Baruch Hu, si un homme réfléchit comme ça, sans arrêt, qu'est-ce que à Kadosh Baruch Hu veut ? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de réponses à beaucoup de questions. Savoir, est-ce que je fais ? Je fais pas, je fais, je fais pas. un homme, il a des doutes quand il est entre les mains de ses midotes. Quand il est entre les mains de ses midotes, il a des doutes. C'est un sourd, il faut que je dise, il faut que je dise pas. Avant que s'il se remet entre les mains d'Hachem, il réfléchit maintenant, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, tu t'aimerais que je fasse ? Combien de spécotes en tranche avec ça, il n'y a plus de questions. C'est ce qu'il dit, Laurent. Est-ce qu'il y a dans mes actions des choses que je ne devrais pas faire ? C'est quoi des choses que je ne devrais pas faire ? Les choses que je prends dans le privé. Manger du lait et de la viande. Ça, je dois faire le Réjbon Nefesh. Est-ce que je dois arrêter d'aller au McDo ? C'est le Réjbon Nefesh, ça ? Non. C'est quoi le Réjbon Nefesh ? On parle ici d'un tzaddik, qui t'a mis de la chaleur. Mais peut-être, il y a des choses qui ne sont pas. Quoi ? Asherinav al-chim al-pimitsvot Hachem ce n'est pas en accord avec les mitzvot Peshe. Si tu demandes à Hachem, Hachem te dira non mon fils, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il y a un moussag dans la notion qui s'appelle Menouval Berchut HaTorah. Un homme peut être Menouval, Menouval c'est une crapule avec l'autorisation de la Torah. Crapule Kaché HaGlat. Crapule Merdre. Ça existe ? C'est une notion qui existe dans la Gemara. Ça s'appelle Menouval Berchut HaTorah. Il a trouvé comment utiliser la Halakha pour permettre ce qu'il fait. Tu peux lui poser une coucheur sur lui ? Aucune coucheur. Tu dis voilà. Une coucheur ? C'est lui qui a une coucheur qui dit que ce n'est pas bien ce que je fais. Aucun rave. Le plus grand du monde pourra lui dire c'est une crapule. C'est une crapule taor. C'est une crapule. Lama zelor et t'en Hachem. Tu comprends que ce n'est pas Hachem ce n'est pas ce qu'il veut. Mais quand au niveau de la Halakha tu as réussi à trouver un moyen de passer. Mais Hachem ne veut pas ça. Un homme est assez intelligent pour savoir qu'est-ce qu'Hakadosh beaucoup aimerait ou non. Tout ce qu'il trouverait de ces choses-là il doit les éliminer du monde. Zelor et t'en Hachem. Ah c'est dur. C'est dur de quitter ces choses-là. C'est dur de quitter ci. C'est dur. C'est dur. Ça c'est les fâches-pêches. Et c'est quoi les mâches-mêches ? Ça c'est la recherche même dans les bonnes actions. Ça leur est déjà arrivé donc on verra demain qu'il y a la première les fâches-pêches c'est différencié les sortes d'actions. Est-ce que c'est bon ou c'est mal ? Donc savoir déjà détecter ce qui n'est pas Alpiret Sanachem. Les mâches-mêches c'est même dans ce qui est bon là-bas il y a encore une autre analyse à faire qu'on verra demain en Bézat Hashem. On est alors là.